France Bleu Alsace France Bleu 200 salons de coiffure répartis dans 11 pays sur 4 continents différents, un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2019. Voici quelques chiffres sur cette belle aventure, une aventure alsacienne, celle de Yannick Rémeur qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Yannick. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors j'en profite, nous sommes le 31 janvier, c'est le dernier jour officiel pour se souhaiter la bonne année, je vous souhaite une excellente année 2020. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter justement pour 2020 ? Surtout la santé, le reste on va faire avec. C'est vrai que c'est le dernier jour, le 31 janvier, c'est effectivement le dernier jour où on souhaite la bonne année. Donc aussi je vous souhaite une très belle année. C'est gentil, merci beaucoup Yannick. Alors on va revenir avec vous en longueur sur votre succès, vos ambitions dans un instant, mais avant on va remonter un petit peu le temps. Votre parcours a notamment été marqué par une rencontre en 1981, rencontre assez marquante pour vous avec un certain Jacques Dessange. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu cette rencontre au début des années 80 ? Oui, un peu avant ça, j'ai fait mon service militaire et à la fin de mon service militaire, en principe je devais reprendre le salon de mon père à Athènes, dans le nord de l'Alsace. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé et mon père m'a dit, il faut d'abord que tu ailles à Paris, tu ne peux pas reprendre le salon tout de suite, parce que moi je me serais bien vu reprendre le salon, j'avais mes habitudes, mes amis et ma vie organisée déjà. Donc il a dit, il faut que tu ailles à Paris, il faut que tu rencontres M. Dessange, il est en train de mettre en place un concept nouveau, c'était le concept de la franchise. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de M. Dessange au début des années 80. C'est votre père qui a arrangé la rencontre avec Jacques Dessange ? Oui, c'est ça. Il m'a organisé ça à l'époque avec le représentant L'Oréal qui s'appelait M. Balsamo. C'est lui qui a fait le lien entre mon avenir. Justement, cet avenir ensuite, ça a été les années 80 et 90, où vous avez développé la franchise Jacques Dessange en ouvrant une quinzaine de salons environ pour lui. Et en 2000, vous créez votre concept, votre marque Kramer. C'est quelque chose qui vous trottait manifestement dans la tête depuis très longtemps. Vous l'avez dit à l'instant, dès que vous étiez à Athènes, vous vouliez reprendre le salon de votre père. Vous aviez déjà l'idée de lancer votre concept très tôt finalement. Si on veut. Mais enfin bon, le concept était quand même beaucoup moins ambitieux. Puisqu'effectivement, l'idée c'était de reprendre le salon de mon père, de l'agrandir et c'était à peu près tout ce que je souhaitais faire. Là, effectivement, le tournant et la rencontre avec M. Dessange étaient effectivement un tournant décisif dans ma carrière. En effet. Et quels ont été les principaux obstacles pour monter votre concept, votre marque ? Déjà, dans un premier temps, il fallait sortir de la franchise et des contrats que j'avais liés avec le groupe. Donc c'est vrai que comme j'avais une quinzaine de salons et 15 contrats différents, ça a mis un peu de temps à me sortir du groupe. Donc c'était un premier obstacle, mais que j'ai franchi relativement facilement. Ça prend juste un petit peu de temps. Ça prend du temps. Il faut un peu de courage. Parce qu'il faut... Il faut... Il faut un peu de courage parce qu'effectivement, il faut laisser une habitude. Tout était en place, tout était organisé. Le concept était solide quand même au début des années 2000. Il était bien en place. Beaucoup de salons, une belle reconnaissance. D'abandonner une marque aussi connue, c'était pas évident. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il y a beaucoup de courage. Et bien vous en appris, manifestement, puisque 20 ans après, votre marque est en plein essor avec ces magnifiques partenariats dont on va évoquer le contenu dans quelques instants. J'ai une question peut-être un tout petit peu plus personnelle avant de continuer. Est-ce que ça vous arrive encore de coiffer des gens aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je coiffais tous les samedis encore rue de la Maisange à Strasbourg. D'accord. Là, j'ai levé un tout petit peu le pied. Donc j'ai gardé, on va dire, une cinquantaine de clients, clientes essentiellement, que je coiffe selon leur envie. Mais plus à une date précise, on va dire. Oui, j'ai mon imaginaire. Et c'est un vrai plaisir pour moi de retourner au salon et de retourner au fauteuil pour exercer mon métier qui est avant tout une passion. Oui, c'est un métier passion, forcément. On ne pourra pas dire le contraire. Et votre marque maintenant, Kramer, on le disait en plein essor, vous allez passer le cap des 200 salons dans le monde entier cette année. Vos produits seront bientôt disponibles dans près de 4000 points de vente partout en Chine. Des partenariats avec des hôtels à travers le monde. Un concours également lancé en 2019, le concours Go Creative. On en parle avec vous, Yannick Kramer, notre invité dans le rendez-vous des entrepreneurs. On revient dans une minute sur France Bleu Alsace. France Bleu ! À France Bleu, nous avons 44 radios locales qui connaissent mieux que personne la vraie vie de vos régions. Alors quand on parle tournoi-destination... France Bleu avec nous ! La parole est à l'ovalie. C'est de l'art, c'est du gine. Avec France Bleu Isère, France Bleu Occitanie, France Bleu Pays Basque, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Gascogne, France Bleu Béart, France Bleu Gironde. Vivez le tournoi-destination avec les vrais experts du ballon ovale. C'est une notion de base de ce sport. Premier tour du tournoi 2020, France-Angleterre. Avant match, crunch et débrief. Dimanche sur votre France Bleu, dès 15h. France Bleu, 100% d'émotion. France Bleu, partenaire de H24. La nouvelle série sur TF1. Entre patients, médecins et vie privée, le quotidien de quatre infirmières qui relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein des urgences de l'hôpital Fleming. Gabrielle, Sophia, Florence et Tiffaine, quatre femmes d'exception qui cachent chacune un secret, une blessure et des rêves. Avec Anne Parillot, Frédéric Bell, Barbara Cabrita et Florence Coste. H24, lundi 3 février sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu vous a réservé un week-end de fête au Carnaval de Nice. Venez célébrer le roi de la mode en assistant au défilé de chars, à la traditionnelle bataille de fleurs, rythmée par des musiciens et danseurs du monde entier. Rendez-vous toute la semaine avec France Bleu pour jouer. Le Carnaval de Nice, c'est du 15 au 29 février. Avec France Bleu et sur francebleu.fr. France Bleu Alsace. Toujours en compagnie de Yannick Rémer sur France Bleu Alsace, le succès international d'un Alsacien. 2020 commence particulièrement bien pour vous, Yannick, et votre marque, puisqu'on pourra désormais retrouver vos produits, pas uniquement dans vos salons, mais dans 3800 points de vente en Chine, grâce à un contrat signé tout récemment avec les magasins Watson. Qu'est-ce que c'est les magasins Watson ? Les magasins Watson, c'est un groupe qui appartient à Hong Kong, et M. Lik à Chine, qui a notamment racheté le groupe Mariono en France. C'est une énorme société de plus de 15 000 points de vente dans le monde, et 3800 points de vente en Chine. Donc ça fait quelques temps qu'on travaille sur ce contrat, et c'est fort de notre succès en Asie, et puis spécifiquement en Chine, avec les 70 salons que l'on a eus, répartis sur la Chine entière, que j'ai pu signer ce contrat. Pour nous, c'est une vitrine de visibilité et d'une autorité assez exceptionnelle. Donc je suis très très fier de ce premier contrat signé avec eux. Et oui, vous pouvez l'être, puisqu'on retrouvera vos produits chez Watson. C'est effectif, ça y est déjà ? Ça y est, depuis le 19 décembre, dans 3800 points de vente chinois. D'accord, parfait. Félicitations pour ce beau partenariat, ce beau contrat. Alors, vos produits seront donc disponibles chez Watson, dans vos salons. D'ailleurs, en parlant de vos salons, j'avais une question, est-ce que vous connaissez quel salon sera le 200ème exactement ? Oh, d'après moi, il sera en Asie. Ah oui ? Oui. C'est large ? Oui, en Asie, enfin plus spécifiquement, soit en Chine, soit au Japon. D'accord. Donc il y en a 20 qui sont en train de s'ouvrir. Donc la Chine, c'est à peu près 2-3 salons par mois. D'accord. Donc là, ça ralentit un tout petit peu avec les problèmes qui sont en train de passer, mais ça devrait se faire assez rapidement. Ok. Donc quelque part en Asie, en Chine, ou au Japon en tout cas, pour le 200ème salon. Je connais le dernier, enfin celui-là qui est ouvert en dernier, c'est celui-là de Baden-Baden, beaucoup plus proche de nous. Effectivement, mais il ne faut pas d'avion cette fois-ci. Ça va plus vite pour aller se faire coiffer. Alors vos produits, donc on le disait, on peut les retrouver dans plus en plus d'endroits, puisque là aussi, tout récemment, vous avez signé un partenariat avec une chaîne d'hôtels, les hôtels Emporium, qui eux sont présents partout sur le monde entier. Alors ce n'est pas les hôtels Emporium, c'est le groupe Hôtel Emporium. C'est la société Hôtel Emporium, c'est une société américaine basée en Californie, qui a des clients partenaires dans le monde entier. Et ce matin, ils m'ont annoncé ce matin qu'ils ont signé avec les hôtels Ascot en Australie. Donc les hôtels citadines du groupe Ascot en Australie. Donc c'est un premier contrat que j'ai signé avec eux et qui est assez exceptionnel. Donc ça en promet plein d'autres. Ça représente combien d'hôtels en tout ? Vous le savez ? Oh, des milliers d'hôtels. Quand même. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que je serais présent dans tous les hôtels de leur groupe. Mais déjà là, aujourd'hui, l'Ascot Citadines, c'est déjà un très beau contrat. Effectivement, avec ce groupe Hôtel Emporium, plein de choses se passent dans la marque, dans le concept Kramer. Vous m'avez ramené également le dernier magazine que l'on tire, je crois, à quelques 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. Il est sorti la semaine dernière. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce numéro ? Vous retrouvez surtout les dernières collections, les collections femmes, les collections hommes. Vous trouvez un petit peu la vie du groupe, les news, l'actualité. Et puis surtout, vous trouvez un reportage sur le concours GoCreative que l'on a organisé et qu'on a fait participer. Vous savez, le groupe est basé sur deux choses. Pour sortir du stéréotype traditionnel de la franchise. Donc on met en avant les salons, la décoration des salons, que chaque partenaire peut décorer son salon à sa guise et aussi, on donne la possibilité à chaque personne de participer à l'image du groupe. Et c'est comme ça que j'ai découvert, enfin j'ai fait, j'ai organisé ce concours pour que tous les coiffeurs du groupe puissent participer. Et on a eu plus de 800 photos, plus de 800 réponses et la couverture notamment, c'est un des gagnants. Oui, je crois qu'un ou une des gagnantes était basée en Suisse. Non, alors la gagnante femme, c'est Sion en Suisse, c'est Pascal Sansoni. Et la laurée, le deuxième, c'est à Fukuoka au Japon. D'accord, très bien. Dont on voit la photo sur la couverture du dernier numéro. Alors GoCreative, c'est le nom de ce concours que vous avez lancé en juin dernier pour la première édition qui a été un succès, vous l'avez dit, avec plus de 800 photos reçues. Créative, créativité, c'est un mot qu'on retrouve énormément lorsqu'on s'intéresse un petit peu à votre histoire, à votre parcours. C'est finalement au centre de tout, la créativité. Oui, c'est grâce à l'ensemble des partenaires qui travaillent avec moi, tous les gens qui me font confiance depuis longtemps. C'est une confiance réciproque parce qu'effectivement, je suis content quand mes clientes et clients peuvent se rendre dans les salons crémeurs de la région asacienne essentiellement, pour l'instant. Donc, ils peuvent avoir plein de bonnes choses, plein des expériences assez uniques en salons de coiffure. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Vos salons franchisés, vous ne voulez pas qu'ils soient trop lisses, entre guillemets, trop dans le cadre, avec une chartographique très stricte qui doit être respectée à la lettre, à la nuance de couleur près. Vous voulez laisser une certaine liberté à vos franchisés. Le coiffeur, quand il choisit ce métier, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il a un besoin d'expression. C'est qu'il veut s'exprimer. Et si le coiffeur, on le met dans un cadre trop rigide, il ne sera pas bien, il ne restera pas. Donc, il faut... Moi, je trouve que la franchise, ça a des belles choses. Il y a effectivement le marketing, la communication, la formation, l'image de marque. Il y a plein de choses très positives. Mais il faut surtout laisser la possibilité à chaque partenaire de pouvoir s'exprimer. Et pour moi, la façon de s'exprimer, la mieux, c'est d'abord dans la décoration et puis aussi artistiquement, laisser parler leur créativité artistique. Ne bridons pas la créativité, ça donne de merveilleux résultats. On le voit avec votre succès, Yannick Rémer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Et on vous souhaite plein de belles choses, encore plein de beaux partenariats pour cette année 2020 et les autres années à venir. Vous pourrez d'ailleurs réécouter cette interview en intégralité sur francebleu.fr. Sous-titrage ST' 501